Ils connaissent mon discours, je parle toujours cash avec mes joueurs donc forcément quand vous avez perdu et deux surcours à domicile et avec en plus encaissé 4 buts à domicile donc voilà j'attends une réaction de mes joueurs, de mon équipe. Mais ça veut dire quoi une réaction ? Ça veut dire surtout faire un grand match et puis après si on est capable de faire un grand match espérer une victoire mais c'est tellement facile de dire là j'attends une victoire alors que si on n'est pas capable demain de faire ce qu'il faut sur le terrain, dans le jeu et quand j'ai dans le jeu c'est bien sûr renouer avec une solidité défensive, être capable de jouer et puis être capable de marquer mais c'est surtout faire un grand match de main, il faut un grand lance de main face à trois. Pour rectifier le tir on va avoir notre capacité aussi à rebondir, ça va montrer aussi la force du groupe, de l'équipe, le caractère aussi, c'est là le plus important. On sait que c'est une défaite, voilà on sait qu'il faut haïr la défaite pour pouvoir avoir des résultats et pouvoir résulter, arriver en fait à notre ambition qui est la montée donc même s'il y a une défaite il faut pas que ça amène on va dire du négatif dans le groupe, au contraire il faut se servir de ça, ce qui n'a pas été pour pouvoir avoir de meilleurs résultats et surtout rebondir après cette défaite. C'est une équipe qui a une grande maîtrise dans le jeu, c'est une équipe qui a des joueurs qui aiment avoir le ballon, avoir la possession, pour ceux qui connaissent bien Jean-Marc Furlan c'est ce qu'ils prennent avant tout et il faut se souvenir que la semaine dernière ils sont descendus en Ligue 2 mais avec l'équipe qui jouait la mieux en Ligue 1, en tout cas une des équipes qui jouait le mieux et qui par contre manquait d'efficacité. Moi j'ai le souvenir donc de matchs ils ont souvent dominé leurs adversaires, ils ont souvent été mis en difficulté les adversaires mais ils ont eu du mal à concrétiser et ils ont pris aussi des buts en fin de match, en tout cas c'est ce qui a fait qu'ils sont descendus en Ligue 2 et aujourd'hui pour avoir travaillé sur les matchs qu'ils ont joué et surtout le match où ils perdent à Nîmes, on peut parler d'injustice parce qu'ils ont fait un très grand match et toujours axé sur une grande maîtrise, ils ont leur maître à jouer Nivey qui est toujours là, ils ont un milieu de terrain très collectif avec le petit Lacour, le petit Autan, ils ont Darbian, ils ont Courte, un milieu assez dense, très bon technicien et puis devant ils ont Gimbert capable de peser, puis il y a le petit Corentin-Jean aussi qui est là aussi donc qui a de la vitesse. Demain il faut, voilà, ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on soit capable de sortir un très grand match, c'est ce que j'attends de mes joueurs surtout. Ça fait du bien même si voilà après quatre journées voilà c'est un peu anecdotique mais bon c'est le nombre de points qui compte donc là on a dix points sur douze je pense que c'est c'est plus que positif à nous de maintenir ce ce nombre de points à l'issue de trois où on passera la trêve internationale au chaud mais voilà c'est le nombre de points qui compte après bon la place de leader on sait c'est tout ce que c'est à la 38e journée qu'il faudrait y être dans les trois après si c'est leader ça sera phénoménal